Le terrassement J'avais commencé à creuser l'emplacement de mon bassin avec ma mini-pelle Mais on est en Bretagne et je suis tombé sur des plaques de granit Il a fallu que je fasse appel à une entreprise de BTP Qui est venue avec une pelle de 20 tonnes équipée d'un brise-rocher hydraulique Une fois le creusement du trou terminé J'ai étalé une couche de gravier de 15 à 20 cm d'épaisseur sur toute la surface du bassin J'ai ensuite déposé deux couches de treillis soudés Séparées par des pierres pour faire entretoises Sur ces plaques de treillis, j'ai soudé à l'arcane des départs de fer à béton verticaux de 10 Après cela, il a fallu couler la dalle de béton Comme il est impossible de réaliser une chape de béton de 200 m² d'un seul tenant en une seule journée en solo J'ai été obligé de faire appel à une entreprise de maçonnerie Sur la photo, on voit la toupie alimenter la pompe à béton Les maçons ont dressé la dalle à l'hélicoptère J'ai scellé au sol la première rangée de blocs à bancher Et j'ai ensuite empilé les autres rangées dessus comme un jeu de Lego Chaque rangée est armée avec un fer filant horizontal de 10 Les fers sont soudés à l'arc bout à bout Une fois arrivé à hauteur, j'ai disposé un fer à béton verticalement dans chaque bloc à bancher J'ai ensuite préparé les moules pour pouvoir fabriquer mes skimmers Sur la photo, on voit un tube PVC de 100 sur lequel repose la forme de mes skimmers Cette forme est en polyestirène que j'ai enduit de graisse pour pouvoir la démouler Après cela, j'ai fait de nouveau appel à l'entreprise de maçonnerie pour couler du béton hydrofuge dans les blocs à bancher Maintenant, on aborde la partie déco Sur l'image, vous voyez à gauche la paroi brute de blocs à bancher Au centre, cette paroi a été habillée de pierres assemblées au martier A droite, ces mêmes pierres ont été recouvertes d'un enduit Sable, plus ciment, plus chaud, pour recréer un bloc de pierre Pour simplifier la construction des blocs de rocher, j'ai fait des moules en bois Qui me permettent de continuer à empiler les pierres sans être obligé d'attendre que le martier prenne Comme le bassin réservé aux plantes sera rempli de pouzulanes sur une hauteur d'environ 1 mètre Je n'ai fait que des blocs allant jusqu'à mi-hauteur J'ai renforcé les traversées de mûlons et je les ai enduites de résine de cuvelage J'ai ensuite appliqué à la truelle, deux couches d'enduit de façade sur les blocs, plus quatre couches d'enduit de cuvelage étalées à la brosse sur la chape et sur les blocs Sous-titrage ST' 501 J'ai étanché de la même manière le bassin de régulage J'ai étanché de la même manière le bassin de régulage Voici en couple le schéma de la structure des parois du bassin J'ai posé ensuite le dallage de pierres autour du bassin Pour la déco des blocs, j'ai passé à la brosse deux couches de barbetines constituées par moitié de ciment blanc et de chaux blanches Plus ou moins teintées pour obtenir des nuances de couleurs différentes J'ai posé ensuite les draps inférieurs dans le bassin de lagunage Les tubes rouges que l'on voit sur la photo sont destinés à pouvoir passer un flexible de nettoyer haute pression pour désengorger les drains si ceux-ci venaient à s'obstruer Essai d'étanchéité du bassin de lagunage Je me suis fait livrer des big bags de pouce-vanne J'ai réparti la pouce-vanne dans le bassin de lagunage et j'ai posé les drains supérieurs Là aussi les tuyaux rouges sont destinés à pouvoir désengorger les drains J'ai acheté des poubelles et des paniers en plastique J'ai récupéré des bidons et je les ai préparés pour recevoir la terre pour pouvoir planter les nanufères dans le bassin destiné aux plantes Sur la photo on voit les poubelles et les bidons de terre installés dans le bassin des plantes Des phragmites ont déjà été plantés dans le bassin de lagunage en arrière-plan Voici on coupe la structure simplifiée du bassin Essai d'étanchéité de l'ensemble bassin d'eau claire et bassin plantes Voici les vues d'ensemble des bassins terminés Pour commencer le petit bassin situé en bordure de la terrasse qui est alimenté par la pompe et qui puise l'eau filtrée dans le lagunage Cette eau s'écoule en cascade dans des bassins intermédiaires Puis dans le bassin d'eau claire Photos de la plage d'accès au bassin Et pour finir vue d'ensemble des bassins ainsi que des plantations Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !